financière pour une impulsion économique des pays de Lyomua. Comme nous l'annoncions dans le journal de 20h, voici à présent la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'y réunit ce jeudi. Aminata Mengfal, bonsoir. Bonsoir Ibrahim Adjadjou, bonsoir à tous. Le chef de l'État, son Excellence, M. Bassirou Diomaï Djararfaï, a présidé ce jeudi, 18 juillet 2024, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le président de la République a renouvelé ses meilleurs voeux à la Oumah islamique et particulièrement à la communauté musulmane du Sénégal à l'occasion de la fête de Tamharit Ashura. Le chef de l'État a adressé ses vives félicitations et réitéré sa confiance au Premier ministre et à l'ensemble des ministres et secrétaires d'État pour le travail exceptionnel accompli depuis leur installation dans la prise en charge des urgences économiques et sociales et la mise en œuvre du projet de transformation systémique du Sénégal. Il a rappelé au gouvernement sa détermination constante à nous mélanger et qu'on est fort pour la réalisation avec le soutien du peuple d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Le président de la République a demandé au Premier ministre d'intensifier la mise en œuvre des réformes indispensables pour l'assainissement des finances publiques et la rationalisation du fonctionnement de l'État. Il a, sous ce rapport, appelé à la protection et à la relance endogène de l'économie nationale dans une perspective de prospérité et de progrès social durable. A cet égard, il a invité le gouvernement à accentuer le suivi de l'application effective des mesures de baisse des prix des produits et services de consommation courantes, mais également d'assurer une bonne maîtrise des approvisionnements du pays en denrées essentielles et hydrocarbures. Le chef de l'État a exhorté le Premier ministre à veiller avec les ministres impliqués, notamment ceux en charge du pétrole, des finances et du commerce, au suivi quotidien de l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières à travers l'opérationnalisation des meilleurs mécanismes de contrôle et de commercialisation des productions dans les champs d'hydrocarbures concernés. Le président de la République a indiqué que le second semestre de 2024 doit consolider la phase cruciale de rectification, d'ajustement, de réformes hardies des politiques publiques et de reddition des comptes. L'objectif est de créer dans tous les secteurs de la vie économique, sociale et environnementale et culturelle les conditions véritables pour bâtir durablement une souveraineté assumée dans le sillage d'une démocratie exemplaire et d'un état de droit de référence. Il a, dès lors, exhorté le gouvernement d'être davantage à l'écoute des populations, d'anticiper et de travailler dans la solidarité avec la mise en œuvre d'une stratégie de communication coordonnée, cohérente, persuasive et offensive. C'est dans cet esprit qu'il a demandé au Premier ministre de prendre les dispositions en vue de la présentation prochaine devant l'Assemblée nationale de la déclaration de politique générale du gouvernement déjà disponible. Évoquant la nouvelle politique de promotion de l'accès au logement, le chef de l'État a rappelé que la gestion de la problématique des loyers et la construction de logements sociaux demeurent des urgences sociales. Il a demandé au Premier ministre d'engager sans délai, avec les ministres concernés et les associations de consommateurs, l'évaluation des dispositifs de régulation des coûts du loyer selon les spécificités de chaque zone. Le Président de la République a souligné l'urgence de faire le bilan exhaustif de l'état d'application de la loi 2016-31 du 8 novembre 2016, portant loi d'orientation sur l'habitat social, de la gestion des pôles urbains créés, ainsi que des projets de construction de logements sociaux exécutés sur le territoire national. Dans cette perspective, il a indiqué au ministre de l'Urbanisme et au secrétaire d'État à l'Urbanisme et au Logement la nécessité de renforcer la CICAP-SA et la SNHLM dans leur mission d'intérêt public à travers l'établissement d'une nouvelle doctrine pragmatique de promotion du logement social défini par l'État sur la base d'un contrat d'objectifs et de moyens ambitieux avec une approche territoriale renforcée. À cet égard, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de proposer un programme rénové de développement des logements sociaux aux normes intégrant de mesures fiscales, foncières et financières incitatives et durables pour faciliter l'accès au logement et à la propriété foncière et immobilière. Cette réorientation majeure de la politique du logement doit favoriser la construction de logements décents et adaptés avec la mise à disposition transparente à partir de cahiers des charges rigoureusement ficelés du foncier aménagé et la montée en puissance des activités de la Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine SAFRE. Dans la même lancée, le président de la République a rappelé au ministre en charge des domaines de l'intérieur des collectivités territoriales et de l'urbanisme et au secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement la nécessité d'engager des concertations avec les maires et les chefs de villages en vue d'accélérer la réalisation du cadastre universel, de maîtriser l'émergence de nouveaux pôles urbains et de définir des règles consensuelles en matière de restructuration des communes et de rénovations urbaines. Le chef de l'État a également indiqué la nécessité de promouvoir et de soutenir les coopératives d'habitat afin de développer la construction de nouveaux logements avec notamment la mise à contribution des bailleurs publics et des fonds dédiés à l'habitat social et une meilleure implication de la Caisse des dépôts et consignations et de la Banque de l'habitat du Sénégal et d'autres établissements financiers dans le secteur du logement. Le président de la République a invité le Premier ministre à prendre toutes les mesures adéquates à l'effet de simplifier davantage le processus d'obtention du permis de construire pour accélérer la relance des constructions de logements, mais aussi optimiser les impacts positifs du secteur stratégique du BTP sur l'environnement des affaires et l'emploi des jeunes. Il a ainsi demandé au Premier ministre de tenir avec l'ensemble des acteurs impliqués un conseil interministériel sur le logement afin d'assurer une mise en œuvre optimale de la nouvelle politique de régulation des loyers et de promotion du logement social. Par ailleurs, le chef de l'État a mis en exergue la nécessité d'une réflexion consensuelle sur l'architecture de nos villes et communes. À cet effet, il a rappelé l'attention particulière qu'il accorde au respect des règles d'urbanisme, d'architecture et de contrôle des constructions. Il a enfin demandé au ministre des collectivités territoriales, de l'urbanisme et de l'aménagement des territoires d'engager dans les maires délais une réflexion avec l'ordre des architectes et les autres acteurs impliqués pour la mise en œuvre d'un cadre consensuel d'harmonisation à terme de l'architecture de nos villes et communes. À l'entame de sa communication, le Premier ministre a adressé les vives félicitations du gouvernement au Président de la République pour sa démarche pédagogique d'explication du projet lors de l'entrevue hautement appréciée par le peuple qu'il a accordée à la presse sénégalaise le samedi 13 juillet 2024 à l'occasion de ses premiers 100 jours à la tête du pays. Abordant la problématique de l'orientation des nouveaux bacheliers dans les différentes universités sénégalaises, le Premier ministre a jugé indispensable de veiller à la mise en adéquation des décisions d'orientation avec les profils et choix des bacheliers ainsi qu'au renforcement des infrastructures et des campus sociaux dans les régions afin de décongestionner l'université Charente-Diop de Dakar. Il a également soulevé l'exigence de disposer d'une méthodologie à même de garantir la transparence absolue de l'allocation des bourses d'études et des locaux d'hébergement des étudiants dans les campus sociaux. Évoquant le suivi des directives présidentielles sur la période avril-juin 2024, le Premier ministre a fait part de la prise en charge satisfaisante par les départements ministériels des diligences portant sur l'état des liens des programmes, projets et capital humain, ce qui a facilité le démarrage rapide des audits. Il a également relevé avec satisfaction les efforts déployés par les départements ministériels pour la résolution de problématiques urgentes dans divers secteurs. Il a engagé les ministres à s'assurer de la bonne préparation des projets de texte portant notamment sur les lanceurs d'alerte et l'accès à certaines hautes fonctions dans les secteurs publics et parapublics. Il a aussi demandé la finalisation du dossier relatif aux victimes des événements de janvier 2021 à février 2024 et du site Internet dédié au recueil des profils de compétences des Sénégalais et des idées de projets. Par ailleurs, le Premier ministre a fait part du Conseil de la réception du pré-rapport ayant sanctionné les travaux de la commission chargée de passer en revue les occupations du domaine public maritime de la région de Dakar en vue de restituer aux citoyens les rivages protégés de la mer et de préserver ses fonctions écologiques. Le rapport final sera soumis à la très haute appréciation du Président de la République. Enfin, le Premier ministre a évoqué l'organisation du concours d'entrée à l'École nationale d'administration ENA au titre de l'année 2024. Il a demandé au ministre secrétaire général du gouvernement, au ministre concerné et l'administration de l'ENA à engager des concertations en vue de l'augmentation des effectifs à recruter et de formuler des propositions de modernisation de l'ENA. L'objectif est de renforcer les ressources humaines de l'administration pour la prise en charge satisfaisante des réformes nécessaires à la transformation systémique du Sénégal. Au titre des communications des ministres. Le ministre des infrastructures et des transports terrestres et aériens a fait une communication sur la problématique liée au processus d'exploitation et de maintenance du TER dans une perspective de renégociation des contrats. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a fait une communication sur le processus de classement du lac Rose, en réserve naturelle urbaine. Le ministre de la Famille et des Solidarités a fait le point sur la situation du programme national de Bourse de sécurité familiale et du Régistre national unique. Le Conseil a examiné et adopté des textes législatifs et réglementaires. Le projet de décret portant interdiction des activités minières et d'octroi de permis d'exploitation dans la zone du fleuve Falémé. Le projet de décret fixant les conditions d'élaboration et de mise à jour du plan intégré à moindre coût dans le secteur de l'électricité. Et à présent, les mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Pour la présidence de la République, M. Cher Ahmed Bambadjane, enseignant-chercheur, maître de conférence à l'UQAD, est nommé secrétaire permanent du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS Petro-Gaz, en remplacement de M. Malik Sal. Pour la primature, M. Morphal, inspecteur général d'État, est nommé directeur général de l'École nationale d'administration ENA, en remplacement de M. Mohamedou Lamine Jallot. M. Mam Gouangom, titulaire d'une maîtrise en communication, est nommé directeur général du Bureau de l'information et de la communication du gouvernement Bik Gouva. M. Birom Oloba, titulaire d'un doctorat en optimisation et sûreté des systèmes, est nommé chef du Bureau opérationnel de coordination et du suivi des projets et programmes. Pour le ministère de l'Énergie et du Pétrole et des Mines, M. Meissa Diahate, agrégé des facultés de droit, est nommé président du Conseil d'administration du Fonds spécial de soutien au secteur de l'énergie, en remplacement de M. Cherna Han. M. Pape Mortar Sarr, ingénieur centralien, est nommé président du Conseil d'administration PCIA de la Société africaine de raffinage SAR, en remplacement de M. Cherno Ndiaye. M. Joseph Sambessen Diahata, professeur assimilé des universités en physique, est nommé président du Conseil d'administration de Petrosen Holding, en remplacement de Aimeru Ning. M. Cher Bitei, titulaire d'un master en administration des entreprises, est nommé président du Conseil d'administration de l'agence sénégalaise d'électrification rurale à Zerre, post-vacant. M. Adama Djawara, professeur d'histoire et de géographie, est nommé président du Conseil de surveillance de l'agence nationale des énergies renouvelables à Nair, en remplacement de M. Abdoulaye Si. M. Pape Momarlo, ingénieur en génie électrique, est nommé directeur général du réseau gazier du Sénégal, RGS SA, en remplacement de M. Joseph Oufam Medou. M. Cher Moulaye Idrissfal, ingénieur en génie électrique, est nommé directeur de l'électricité, post-vacant. M. Elaj Niaï, titulaire d'un doctorat en énergie renouvelable, est nommé directeur du développement des énergies renouvelables, en remplacement de M. Demba Gaïa. Mme Oumu Hayri Diop, titulaire d'un master en économie, régulation et énergie, est nommé secrétaire permanent à l'énergie, post-vacant. M. Fidel Dissibon Djemé, ingénieur électromécanicien, est nommé secrétaire général de l'agence sénégalaise d'électrification urale, AZER, post-vacant. Au titre du ministère des infrastructures et des transports terrestres et aériens, M. Tahir Niaï, consultant international en transport aérien, est nommé président du conseil d'administration de la société AIBD, assistance, services, 2AS, en remplacement de M. Ibrahima Niaï. M. Ndiogu Niaï, inspecteur principal de l'aviation civile, est nommé président du conseil de surveillance de l'agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ANASIM, en remplacement de M. Mamadou Moustapha Dien. M. Mortal Niaï, ingénieur en génie civil, est nommé président du conseil de surveillance de l'agence de gestion des routes, AJEROUTE, en remplacement de M. Mamadou Mori Djaoua. M. Barassau, titulaire d'un master en finance, audit et contrôle de gestion, est nommé directeur général du Fonds pour le développement des transports terrestres, FDTT, en remplacement de M. Babakar Ghaï. M. Mamadou Koujabi, spécialiste des transports, est nommé président du conseil d'administration de la société Dakar Demdik, en remplacement de M. Habibu Thimbo. M. Othman Djaïn, titulaire d'un master 2 en droit économique, est nommé président du conseil d'administration du Fonds d'entretien routier autonome, fera en remplacement de M. Pap Songé Diop. Pour le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, M. Madi Bakili, administrateur civil, est nommé secrétaire général de l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte, en remplacement de M. Mouadou Malik Ndaou. Pour le ministère de la Formation professionnelle, M. Cheikh Mohamedou Mbaï, enseignant, est nommé président du conseil d'administration de l'Office national de formation professionnelle post-vacant. M. Mohamedou Martardia, enseignant, professeur, est nommé président du conseil d'administration du Centre national de qualification professionnelle, en remplacement de M. Ibrahim Ndour. M. Malik Si, cadre administratif à la retraite, est nommé président du conseil de surveillance de l'Agence nationale de la maison de l'Otui Anamou, en remplacement de M. Fossard Bondeng Soané. M. Dembojoum, ingénieur en système et réseau, est nommé directeur général de l'Agence nationale de la maison de l'Otui Anamou, post-vacant. Pour le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Ahmad Yamso, professeur titulaire en médecine, est nommé président du conseil d'administration de l'Office des lacs et cours d'eau, au lac, en remplacement de M. Suleyman Barkaba. Pour le ministère des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires, M. Ismail Ndiaye, ingénieur des Pêches et de l'Aquaculture, est nommé directeur des Pêches maritimes, en remplacement de M. Dien Faye. M. Ahmadou Tidyan Kamara, ingénieur des Pêches et de l'Aquaculture, est nommé directeur du Centre national de formation des techniques des Pêches et de l'Aquaculture, en remplacement de M. Samuel Joseph Walifaye. M. Mohamed Nguudamboub, enseignant-chercheur, est nommé président du conseil d'administration du port autonome de Dakar, en remplacement de M. Moussassi. Pour le ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, M. Abdouhadr Fofona, titulaire d'une maîtrise en géographie et en géomatique, est nommé président du conseil d'administration de la Société nationale de gestion intégrée des déchets, Sonajed, en remplacement de M. Tala Sissé. M. Ibrahim Djoup, analyste financier, est nommé administrateur du Fonds pour l'habitat social, en remplacement de M. Ousmanouad. M. Hassan Djoup, titulaire d'une licence professionnelle en comptabilité publique, est nommé président du conseil d'administration de la Société d'aménagement foncier, et rénovation urbaine, Saffru, en remplacement de M. Ogorghi Siss. M. Serine Kosocen, ingénieur agronome, est nommé directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique, en remplacement de M. Alu Badrani. Pour le ministère de la Santé, l'action sociale, M. Alune Ibnou Aboutalib Diouf, pharmacien, est nommé directeur général de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, ARP, en remplacement de Mme Oumou Kalsoum Yaïndaoua. M. Mamadou Diouf, professeur agrégé en anatomie et organogénèse, est nommé directeur du Centre national d'oncologie de Djamnyadjo. M. Abdalawad, médecin urgentiste, est nommé directeur du service d'assistance médicale d'urgence SAMU, en placement du professeur Mamadou Diarabeya. Médecin et colonel Bekaïfal, professeur agrégé en pharmacie, est nommé directeur des laboratoires, en remplacement de M. Amadou Moukhtar Diaya. M. Boukhar Diouf, médecin, est nommé directeur général de l'Action sociale des GAS, en remplacement de Mme Aram Topsen. M. Falounyan, médecin, est nommé directeur du centre hospitalier régional de Kolda, en remplacement de M. Dibril Yansan. M. Yorodjane, docteur en médecine, titulaire dans le management des établissements de santé, est nommé directeur de l'hôpital Mamadou Azissi de Tiwaouan, en remplacement de Mme Binta Diopabayan. M. Yorodjane, docteur en médecine, titulaire dans le diplôme en management des établissements de santé, est nommé directeur de l'hôpital Mamadou Azissi de Tiwaouan, en remplacement de Mme Binta Diopabayan. Pour le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, M. Semupate Diouf, spécialisé en gestion de projets et ingénieurs techniques en agriculture, est nommé directeur général de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole, en remplacement de M. Alune Lecor. M. Alassane Ba, ingénieur agronome, est nommé directeur général de la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé Saïed, en remplacement de M. Abou Bakri Sawa. M. M. Moustapha Gueye, tutulaire dans doctorat en production et protection des végétaux, est nommé directeur général de l'Institut supérieur de recherche agricole ISRA, en remplacement de M. Momar Talaseka. M. Mbaye Silla-Houma, ingénieur en agronomie tropicale, est nommé président du conseil d'administration de l'Institut supérieur de recherche agricole ISRA, en remplacement de M. Gagne Sène. M. Ousmane Silla, statisticien, est nommé directeur de l'analyse de la prévision et des statistiques agricoles d'ABSA, en remplacement de M. Ibrahima Mendy. M. Bounamadjie, ingénieur hydrolysien, est nommé directeur du matériel de l'équipement rural, en remplacement de M. Oumar Sane. M. Elaj Faye, sociologue, est nommé directeur général de l'Agence nationale de conseil agricole et rural, en quart, en remplacement de Mme Mariam Dramé. M. Mamadou Sissoko, expert en agriculture, est nommé président du conseil d'administration de l'Agence nationale de conseil agricole et rural, en quart, en remplacement de Mamadou Kamara. M. Taha Saou, administrateur de société, est nommé président du conseil d'administration de la Société nationale de commercialisation des oléos algénaux du Sénégal, Sénacos, en remplacement de M. Youssouf Jallot. M. Cher Ahmadou Bamangam, agroéconomiste, est nommé coordonnateur national du programme des domaines agricoles communautaires PRODAC, en remplacement de M. Dimon Souare. M. Abdou Makesamb, enseignant, est nommé président du conseil de surveillance du programme des domaines agricoles communautaires PRODAC, en remplacement de M. Cher Ahmed Tidjan Dja. M. Modou Gaysek, économiste, gestionnaire des projets, est nommé directeur du financement et du partenariat, avec les organisations, en remplacement de M. Serge Malou. M. Alfred Koulissen, spécialiste en sciences des sols, est nommé directeur général de l'Institut national de pédagogie INP, en remplacement de M. Mamadou Sawa. Mme Maria Madian, sociologue, est nommé directeur de la promotion de l'économie sociale et solidaire post-vacant. M. Céline Oumar Ghaï, économiste, est nommé directeur des stratégies et de la prospective, en remplacement de M. Mohamed Diop. M. Demba Cham, professeur de l'enseignement moyen secondaire, est nommé président du conseil d'orientation du Fonds national de la microfinance, en remplacement de Ismaïla Dembele. Pour le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, Mme Souda Diara, spécialiste en marketing et management touristique, est nommée directeur de la promotion touristique, en remplacement de M. Mohamedou Manel Fal. Mme Marie Ndaï Nilandjouf, économiste, est nommée directeur de l'artisanat, en remplacement de M. Ahmadou Bambassar. M. Adi Touré, spécialiste en comptabilité et finances, est nommée directeur de l'encadrement et de la transformation des entreprises informelles, en remplacement de M. Mohamedou Djite. Mme Sophie Zingasi, spécialiste en design, est nommée directeur général de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, en remplacement de M. Pape Amadindaou. M. Biram Sarr, spécialiste en tourisme, est nommée directeur de l'École nationale de formation hôtelière et touristique, en remplacement de M. Moussa Tchor. M. Sisaou Djane, professeur de l'enseignement moyen secondaire, est nommée président du conseil de surveillance de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, en remplacement de M. Mohamedou Sissouhou. M. Elhaj Malik Mbaï, expert en tourisme, est nommée secrétaire général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique, en remplacement de M. Mohamedou Djalo. M. Ibrahim Othal, économiste et statisticien, est nommée coordonnateur du projet mobilier national, en remplacement de M. Salou Mdjaï. Pour le ministère de l'Industrie et du Commerce, M. Mohamedou Koulibaly, est nommée directeur général de la Société d'exploitation du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs, en remplacement de Mme Fatou Matanyan. Pour le ministère de la Justice, M. Alassane Gueye, est nommée directeur de la Bonne Gouvernance, en remplacement de M. Aron Sarr. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur, M. Alun Sen, ingénieur en génie civil, est nommée directeur de la Maintenance des constructions et des équipements de l'Enseignement supérieur, en remplacement de M. Armadou Bambafal. M. Alun Sen, enseignant-chercheur, est nommée directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales de l'Université Alunjoub de Bombay, en remplacement de M. Moustapha Gueye. M. Jean-Amede Diata, diplôme d'études approfondies en sociologie, est nommée directeur des bourses en remplacement de M. Khalifa Gueye. Pour le ministère des Finances et du Budget, M. François Ndiaye, inspecteur du Cadastre, est nommée directeur du Cadastre, en remplacement de M. Ibrahim Aou. Pour le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Biram Sen, magistrat, précédemment directeur de la formation et de la communication à la Direction générale des élections, est nommée directeur général des élections DGE, en remplacement de M. Kiendela Fall. M. Ousmane Gomme, spécialiste en passation des marchés publics, finances et gestion publique, matricule de solde numéro 624-961D, est nommée directeur de l'Administration générale et de l'équipement au ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, en remplacement de M. Malik Sarr, appelé à d'autres fonctions. M. Leitim Bang, titulaire de master en comptabilité et gestion financière, matricule de solde numéro 625-061O, est nommée directeur de l'Administration générale et de l'équipement au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Mme Nei Yassine-Guy, docteur en économie de l'éducation, matricule de solde numéro 677-090O, précédemment directeur de l'Administration générale et de l'équipement au ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, est nommée directeur de l'Administration générale de l'équipement au ministère de l'Éducation nationale. M. Louis-Benoît Mey, professeur de l'enseignement moyen, matricule de solde numéro 666-139A, est nommée directeur de l'Administration générale et de l'équipement au ministère de la Fonction publique et de la Réforme du service public, en remplacement de Mme Mam Hadi Sidi Ali Badi, appelée à d'autres fonctions. M. Mahmoud Moustapha Diallo, spécialiste en gestion de projets et en finances publiques, matricule de solde numéro 634-436Z, est nommée directeur de l'Administration générale et de l'équipement au ministère du Tourisme et de l'artisanat, en remplacement de M. Mandai Diop, appelée à d'autres fonctions. Mme Fatou Diouf, professeure de l'enseignement secondaire, matricule de solde numéro 661-673A, est nommée directeur et nommée inspecteur, inspecteur des affaires administratives et financières au ministère de l'Éducation nationale. M. Ibrahim Mongom, conseiller aux affaires culturelles, matricule de solde numéro 611-781F, est nommée inspecteur technique au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. M. Doudou Sangaré, inspecteur de l'éducation populaire, de la Jeunesse et des Sports, matricule de solde numéro 632-100D, est nommée inspecteur technique au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. M. Omar Ben Khattab Danfaha, conseiller aux affaires culturelles, matricule de solde numéro 600-620B, est nommée inspecteur technique au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. M. Moudoumbaye, ingénieur de conception, spécialiste en sciences de la vie, de la santé et de l'environnement, matricule de solde numéro 515-420G, précédemment inspecteur technique au ministère de la Famille et des Solidarités, est nommée inspecteur des affaires administratives et financières au ministère de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire. M. Malikiam, juriste, matricule de solde numéro 715-191R, est nommée inspecteur technique au ministère de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire. M. Aminata Bengfal, merci. C'était la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce jeudi. Et puis, l'OMVS se mobilise face aux défis croissants en matière de ressources en eau. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal envisage la construction d'ouvrages complémentaires pour le fleuve Sénégal. Experts et décideurs se sont réunis à Sali pour évaluer la faisabilité de ces projets, essentiels pour la résilience au niveau sous-régional. René Léon-Français-Card.